Le peintre danse avec son pinceau. Cobra rassemble des artistes qui viennent de partout, qui revendiquent un art libre, spontané, un art expérimental, où il faut créer à partir de la matière d'une manière spontanée, instinctive, et entièrement libre, affranchie de toute convention académique ou dogmatique. Cobra, acronyme des premières lettres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Mouvement fondé en 1948 à Paris, qui regroupe des artistes d'Europe du Nord. Une trentaine d'entre eux, à travers 200 œuvres, est présentée au lac de Dunkerque. Sûrement la plus importante des expositions de ces 30 dernières années. Il faut vraiment attendre les années 60 pour que Cobra soit davantage reconnue sur la scène internationale et que ces artistes soient exposés, notamment à New York, comme Karel Appel, Aliechinsky, Asgerjorn, qui sont les membres fondateurs du groupe Cobra. Jacques Doucet et Jean-Michel Atlan sont les Cobra français. Ils rejoignent le groupe composé de Danois, Hollandais et Belges, comme Christian D'Autremont. Ces logogrammes s'inscrivent dans l'esprit Cobra et poésie. Gilbert Delaine, fondateur du lac, a bien connu certains de ses artistes. Le Hollandais, Karel Appel en particulier. J'ai un faible pour le chat, pour le petit bonhomme qu'il y a, et puis pour la grand-mère avec son attelage. Et ça, à gauche, c'est une maternité. Et aussi, c'est très beau. Je trouve que ce panneau-là, c'est sûrement un des plus forts de Karel Appel ici. L'exposition est à découvrir jusqu'au 3 mars 2013 au lac de Dunkerque.